Ok, donc, on a vu que la biodiversité, on pouvait la définir à différentes échelles. La biodiversité, bio, la vie, diversité, ce qui est différent. Il existe la biodiversité des écosystèmes, c'est-à-dire le fait qu'il existe des milieux différents. Chaque milieu contient des êtres vivants différents, que ce soit des végétaux ou des animaux. L'océan, c'est un écosystème qui est différent de la forêt tropicale, qui est différent d'un désert. Donc il y a une diversité des écosystèmes sur Terre. Cette diversité des écosystèmes s'appelle la biodiversité des écosystèmes. Si on regarde à l'intérieur d'un écosystème, dans un écosystème, il n'y a pas qu'une seule espèce, il y en a plusieurs. Il y a donc différentes espèces, les espèces, c'est des êtres vivants. Donc c'est la biodiversité des espèces, le fait qu'il existe des espèces différentes dans un écosystème. Et maintenant, si on regarde à l'intérieur d'une espèce, par exemple les escargots, dans une espèce, tous les individus sont différents. Ça va s'appeler la biodiversité des individus. Et nous, on sait que cette biodiversité des individus, elle est due au fait que dans une population d'une même espèce, comme nous ici dans cette salle, on n'a pas tous les mêmes allèles, et c'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes allèles qu'on n'a pas tous les mêmes génotypes, et ce qui explique en grande partie pourquoi on est différents les uns des autres. Ça marche pour toutes les espèces. Donc ici, dans l'exemple des escargots, ils font tous partie d'une espèce, mais ils sont différents parce qu'ils n'ont pas les mêmes combinaisons alléliques. C'est ce qu'on va appeler la biodiversité génétique. Dans ce chapitre, on essaye de comprendre qu'est-ce qui permet de créer cette diversité, cette diversité génétique, mais aussi cette diversité des espèces. Autrement dit, comment se créent les nouvelles espèces au cours du temps ? Comment se créent les nouvelles espèces ? On a vu dans l'ETP que création d'espèces, c'est ce qu'on appelle la spéciation. La spéciation, c'est l'apparition de nouvelles espèces. Et on va voir quels sont les mécanismes évolutifs qui permettent au cours du temps que de nouvelles espèces apparaissent. Donc de créer de la diversité, puisque si des nouvelles espèces apparaissent, on augmente la biodiversité des espèces, donc on crée de la diversité. Alors, l'exemple classique pour expliquer la sélection naturelle, c'est l'exemple de la phalaine du bouleau, qui est un papillon dont la couleur des ailes est déterminée par un seul gène, le gène qui détermine la couleur des ailes. Il existe deux allèles de ce gène, un allèle qui est responsable de la couleur claire des ailes et un allèle qui est responsable de la couleur sombre. Dans un milieu naturel non pollué, ces papillons la journée dorment sur le tronc d'arbres qu'on appelle des bouleaux, et ces bouleaux ont une écorce qui est claire. Par conséquent, un papillon qui possède les allèles responsables de la couleur claire aura des ailes claires, et en étant clair, sera mieux camouflé la journée parce qu'il est sur un tronc qui est de couleur claire. Le fait de posséder l'allèle responsable de la couleur claire, ça lui confère un avantage sélectif. Il est avantagé. Il est avantagé pourquoi ? Parce que du fait qu'il possède l'allèle responsable de la couleur claire, il possède des ailes claires. Comme il a des ailes claires, il est mieux caché sur les arbres. Comme il est mieux caché sur les arbres, il a moins de chances de se faire manger par un oiseau prédateur. Ça ne veut pas dire qu'il ne se fera pas manger, ça veut juste dire qu'il y a moins de chances qu'il se fasse manger par un oiseau prédateur. Comme il y a moins de chances qu'il se fasse manger par un oiseau prédateur, il a plus de chances de vivre longtemps. Et comme il a plus de chances de vivre longtemps, il a plus de chances de se reproduire et d'avoir des descendants. Comme il a plus de chances de se reproduire et d'avoir des descendants, il a plus de chances de transmettre ses allèles à la génération suivante. Donc si on réfléchit par rapport à l'allèle responsable de la couleur claire, la fréquence de cette allèle dans une population va augmenter au cours du temps. On parle de fréquence alléique, la fréquence alléique c'est la proportion d'un allèle dans une population. Si dans la population de papillons, on a un allèle responsable de la couleur claire qui est à 50%, ça veut dire que 50% des papillons d'une population possèdent l'allèle qui est responsable de la couleur claire. Et comme l'allèle responsable de la couleur claire dans un environnement non pollué, avec des troncs de couleur claire, est un avantage sélectif, la fréquence des allèles qui confèrent des avantages sélectifs va augmenter au cours du temps, puisque ces allèles seront davantage transmis à la descendance. C'est exactement ça la sélection naturelle. Un allèle qui par contre sera responsable d'une couleur sombre va désavantager les individus, puisqu'en étant sombre sur des troncs de couleur claire, ils seront plus visibles. Comme ils seront plus visibles des prédateurs, ils auront plus de chances de se faire manger par les prédateurs. Et comme ils auront plus de chances de se faire manger par les prédateurs, ils ont moins de chances de vivre longtemps. Et comme ils ont moins de chances de vivre longtemps, ils ont moins de chances d'avoir des descendants. Et comme ils ont moins de chances d'avoir des descendants, ils ont moins de chances de transmettre leurs allèles désavantageux aux générations suivantes. Donc la fréquence des allèles responsables de désavantages sélectifs va diminuer au cours du temps. La sélection naturelle, c'est le fait que les allèles qui confèrent des avantages voient leur fréquence augmenter au cours du temps, et les allèles qui confèrent des désavantages voient leur fréquence diminuer au cours du temps. Et ça, ça va faire évoluer les populations. Lorsqu'il y a eu la révolution industrielle, dans les vues industrielles, les troncs des arbres se sont retrouvés plus sombres qu'ils n'étaient auparavant. Plus sombres notamment en raison de la Suisse, c'est-à-dire de la cendre qui se déposait sur le tronc des arbres. Et dans ces conditions-là, les papillons qui possédaient l'allèle responsable de la couleur sombre se sont retrouvés avantagés, et les papillons qui possédaient l'allèle responsable de la couleur claire se sont retrouvés désavantagés. C'est hyper important de montrer ça, puisque ça montre que quand un allèle confère un avantage dans un milieu donné, ce qui était le cas du papillon blanc sur le tronc blanc, à ce moment-là, l'allèle responsable de la couleur claire conférait un avantage. Mais quand on est dans un environnement différent où les arbres sont plus foncés, au final, l'allèle responsable de la couleur claire devient un désavantage. Donc ce qui est un avantage dans un environnement peut être un désavantage dans un autre environnement. C'est pour ça que dans sélection naturelle, il y a le mot naturel, puisque tout dépend de l'environnement dans lequel on est, tout dépend de ce qui est naturel autour de l'individu. Et donc, l'allèle responsable de la couleur sombre était un désavantage lorsque les troncs étaient clairs, ça va devenir un avantage quand les troncs vont devenir sombres. Et dans ce cas-là, c'est la fréquence de l'allèle responsable de la couleur sombre qui va augmenter au cours du temps, puisque les papillons de couleur sombre auront moins de chances de se faire manger, et donc auront plus de chances de transmettre l'allèle responsable de la couleur sombre aux générations suivantes. Donc voilà un bel exemple pour illustrer la sélection naturelle. On en a vu d'autres, je ne vais pas revenir dessus, un exemple suffit. Et donc c'est le premier mécanisme qu'on a vu, qui est un moteur de l'évolution, et on va montrer en quoi c'est un moteur, mais la sélection naturelle, c'est le fait que les individus qui possèdent des allèves qui confèrent des avantages sont donc des allèves qui vont augmenter au cours du temps. Alors, on a également vu un autre moteur de la sélection naturelle. Alors, c'était l'exemple de la dérive génétique qu'on a modélisé avec ces billes-là, je ne vais pas revenir sur la modélisation. Ce qu'il faut comprendre avec la dérive génétique, c'est que, autant avec la sélection naturelle, on a vu que certains allèles étaient avantageux, et par la sélection naturelle, les allèles avantageux avaient une fréquence qui augmentait au cours du temps. On a vu que certains allèles étaient désavantageux, et donc, eux avaient une fréquence qui diminuait au cours du temps. Ça, c'était la sélection naturelle. Mais, on peut se poser la question, par exemple, si on s'intéressait à un allèle neutre, qui ne confère ni avantages ni inconvénients. Par exemple, pour l'espèce humaine, les groupes sanguins sont définis par des allèles, allèle A, allèle B, allèle O. Le fait de posséder un allèle A, le fait de posséder un allèle B, de posséder un allèle O, le fait d'être de groupes sanguins A, B ou O, n'a aucun impact sur la survie. Comme ça n'a aucun impact sur la survie, ça n'a aucun impact sur le nombre de descendants qu'on va avoir. Donc, les allèles A, B et O n'ont pas d'impact sur la survie des individus qui les portent, n'ont pas d'impact sur le nombre de descendants, et donc, on ne sait pas comment la fréquence de ces allèles va évoluer au cours du temps. Pour les allèles neutres, ils ne peuvent pas être soumis à la sélection naturelle. La sélection naturelle, elle va s'appliquer sur les allèles qui confèrent des avantages ou des désavantages. Donc, pour les allèles neutres, la sélection naturelle ne peut pas s'exercer. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans le cas des allèles neutres, par des modélisations, on peut voir que leur fréquence varie n'importe comment. À chaque fois qu'on relance un tirage, on obtient des résultats différents. Et ça varie énormément. Parfois, on part d'une fréquence de 50%, on arrive à une fréquence de 0, donc l'allèle disparaît. Parfois, on part d'une fréquence de 50%, et on arrive à une fréquence de 100%, donc l'allèle est le seul allèle qui existe. Donc, leur fréquence varie au hasard. Donc, pour les allèles neutres, leur fréquence varie au hasard. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Les allèles neutres ont une fréquence qui va évoluer au hasard. Ce qu'on regarde ici dans ce modèle, c'est qu'on a choisi un effectif de 6 individus. Si on choisit un effectif, ici, de 10 000 individus, on voit que ça varie au hasard aussi, puisque à chaque fois qu'on a relancé un tirage, on a obtenu des courbes différentes, courbes qui représentent l'évolution de la fréquence de l'allèle neutre en fonction du temps. Mais par contre, on voit qu'on reste globalement autour de la fréquence qu'on avait fixée au départ. D'accord ? Ça, c'est lié à la loi des grands nombres. C'est un peu comme quand on tire à pile ou face. On sait qu'une pièce a 50% de chance de donner pile, 50% de chance de donner face. Sauf que si on tire 4 fois, on peut très bien avoir 2 piles, 2 faces, dans ce cas 50-50, mais on peut aussi avoir 3 piles, 1 face. Ou 4 piles. Bref, ce qu'on va pouvoir avoir à la fin, à l'issue des 4 tirages, donnera un pourcentage qui ne sera pas représentatif de ce que la pièce est censée donner. La pièce, elle est censée donner 50-50. Alors que si je tire à pile ou face 10 000 fois avec cette pièce, il y a de fortes chances qu'à la fin, quand je prends les proportions, j'ai vraiment 50% de pile, 50% de chance face. Ça, c'est la loi des grands nombres. Et cette loi des grands nombres, on la voit avec la dérive génétique. Quand on a un effectif très nombreux, ça varie au hasard, mais ça reste plutôt stable. C'est ça qu'on doit retenir de la dérive génétique. Ce qu'on doit retenir de la dérive génétique, c'est que pour les allèles neutres, la fréquence varie au hasard. Mais lorsque la population est constituée d'un effectif très important, ça varie au hasard, mais ça varie peu. Or, lorsque l'effectif est très réduit, ça varie au hasard, mais ça peut varier énormément. C'est ce qu'on avait vu quand j'avais mis l'effectif à 6 individus, les variations étaient énormes. Donc petit effectif, grande variation. Grands effectifs, petites variations. Quand on voit l'histoire des populations humaines, l'homme est apparu dans cette zone-là, Afrique, Moyen-Orient, et a peuplé l'ensemble de la Terre à la suite de migrations successives. Quand il y a une migration, par exemple, si on s'intéresse à la migration des hommes qui vivaient en Asie vers le continent américain par le détroit de Béring, les peuples qui vivaient ici, ce n'est pas 100% des individus qui est parti vivre en Amérique. Il y en a plein qui sont restés sur place, et une partie d'entre eux est partie en Amérique. Donc si on avait ici des fréquences pour les allèles des groupes sanguins, qui étaient par exemple de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, si parmi ces individus-là, j'en prends qu'une toute petite échantillon, une toute petite partie de ce groupe-là, je vais prendre au hasard quelques individus seulement qui vont migrer, je vais induire de grands changements dans les fréquences alléliques. Si vous aviez votre bécher avec un certain nombre de billes, au départ, où il y avait 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers pour chaque allèle, parce que chaque couleur représente un allèle, si vous prenez au hasard que 4 billes, vous pouvez très bien avoir dans la main des fréquences qui sont très différentes de ce qu'il y avait au départ. Lorsque l'homme a migré sur Terre, ce sont des petits groupes qui sont partis, et comme ce sont des petits groupes qui sont partis, ce sont des petits échantillonnages qui ont été réalisés, donc seulement quelques allèles ont été pris dans la population, et ont été retrouvés sur un nouveau continent. Donc ça induit des grands changements de fréquences alléliques, qu'on observe bien quand on regarde les fréquences pour les groupes sanguins. Par exemple, si on regarde en Amérique du Sud, donc l'Amérique du Sud, elle a été colonisée à la suite de l'arrivée de l'espèce humaine par le defraud bearing en Amérique du Nord, et à chaque fois, c'est des petits groupes d'individus qui vont coloniser l'ensemble du continent. En Amérique du Sud, on a l'allèle A qui est entre 0 et 5%. Ça veut dire que quand on regarde la population des Américains du Sud, on retrouve seulement entre 0 et 5% d'allèle A, alors qu'en Afrique, on avait entre 15 et 20% d'allèle A. Parce qu'on a induit de grandes variations des fréquences alléliques, parce qu'on a pris des tout petits effectifs, et quand on prend des tout petits effectifs, la dérive génétique fait que les variations de fréquences sont très importantes. Si on avait pris des très grands effectifs, on aurait fait très peu varier les fréquences. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux moteurs pour l'évolution, qui sont la sélection naturelle et la dérive génétique, et que dans les deux cas, ce sont deux mécanismes qui font quoi ? Qui font varier les fréquences des allèles dans une population. Ils ne créent pas de nouveaux allèles, ils peuvent en faire disparaître, mais ils ne créent pas de nouveaux allèles. Par contre, ils induisent des variations de fréquences. Les allèles avantageux dans le cas de la sélection naturelle, voient leur fréquence augmenter. Les allèles désavantageux dans la sélection naturelle, voient leur fréquence diminuer. Les allèles neutres dans le cas de la dérive, voient leur fréquence varier au hasard. Mais dans tous les cas, les fréquences varient. Et des fréquences qui varient, c'est des changements dans une population, et ça va participer à l'évolution. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment ces mécanismes interviennent dans l'apparition de nouvelles espèces. On a vu en TP l'exemple de ce papillon-là. On a deux espèces différentes, celle-ci et celle-ci, donc Z cassandra et Z polyxena. Ces deux populations vivent sur cette zone-là de l'Europe, donc globalement Italie-Gresse, et on sait qu'à une certaine époque, il y a eu une glaciation qui a séparé deux populations. Donc au départ, on avait une espèce Z qui vivait sur tout ce territoire-là, et ça, c'était il y a 40 000 ans. Et il y a 20 000 ans, il y a eu une glaciation, et cette glaciation a fait que, dans tous les Alpes, on avait un énorme glacier qui a séparé la population en deux populations. Donc cette population initiale s'est retrouvée séparée en deux populations, et ça, ça a eu des conséquences importantes. Parce qu'au départ, ça, c'est une espèce, mais c'est également une population. Pourquoi on dit que c'est une population ? Puisque tous ces individus, théoriquement, peuvent se rencontrer. Comme ils peuvent se rencontrer, lui peut se reproduire avec lui, lui peut se reproduire avec lui, etc. Comme ici, tout le monde, théoriquement, peut se reproduire avec tout le monde, on a un ensemble qui a autant de chances de se reproduire, et donc qui partage les mêmes alènes. Lorsque la barrière apparaît avec l'apparition de ce glacier au moment de la glaciation sur les Alpes, les individus qui sont là se retrouvent séparés géographiquement des individus qui sont ici. Comme ils sont séparés géographiquement, un individu qui est là peut se reproduire avec lui, avec lui, avec lui, mais ne peut pas se reproduire avec les individus qui sont de l'autre côté de la barrière géographique. Inversement, les individus qui sont là peuvent se reproduire avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, mais ne peuvent pas se reproduire avec les individus qui sont de l'autre côté de la barrière géographique. Or, on sait que, dans ce milieu-là, cette population, les individus vont se reproduire entre eux, et dans cette population, les alèles neutres, leur fréquence va varier au hasard sous l'effet de la dérive génétique donc dans cette population, les allèles leur fréquence va varier au hasard, si je prends un allèle que j'invente, un allèle A, on peut très bien imaginer que dans cette population l'allèle A va augmenter en fréquence, alors que dans l'autre population sous l'effet du hasard, le hasard peut donner un résultat complètement différent et on peut avoir la fréquence de l'allèle A qui ici va diminuer inversement pour un allèle B on peut très bien imaginer que celui-ci, l'allèle B va avoir sa fréquence diminuée alors qu'ici la fréquence de l'allèle B peut augmenter après il y a peut-être des allèles qui vont avoir la même évolution puisque le hasard on sait pas ce que ça peut donner, mais par exemple l'allèle C peut augmenter ici et également augmenter là peu importe, ce que je constate c'est que pour chaque allèle dans cette population là et pour chaque allèle dans cette population là, les fréquences vont varier au hasard, donc forcément on va avoir des différences qui vont commencer à se créer entre les deux populations et plus le temps va passer plus les différences vont s'accumuler et plus ils seront différents les uns des autres cette population là sera de plus en plus différente de celle-ci imaginez encore que ici on n'a pas exactement les mêmes prédateurs que là du coup ici par exemple certains allèles l'allèle Y pourrait très bien être avantageux par exemple permettant au papillon de mieux se camoufler d'un prédateur et donc va voir sa fréquence augmenter on peut imaginer qu'ici il n'y a pas le même prédateur et que dans ce cas là Y ne va pas avoir le même impact sur la survie des individus par exemple la sélection naturelle se produisant différente puisque le milieu étant légèrement différent de ce milieu là va aboutir à une variation de fréquence différente donc on a deux moteurs qui vont expliquer que ces deux populations vont être de plus en plus éloignées l'une de notre d'un point de vue génétique d'un point de vue des fréquences alléliques la dérive génétique et la sélection naturelle dans les deux cas dérive génétique sélection naturelle dérive génétique sélection naturelle vont faire que les deux populations plus le temps va passer plus elles seront différentes l'une de l'autre si bien qu'aujourd'hui aujourd'hui on n'est plus dans une période glaciaire on est dans une période interglaciaire où il fait plus chaud et cette barrière n'existe plus les deux populations sont à nouveau réunies mais ne peuvent plus se reproduire entre elles on les détermine comme étant deux espèces différentes on a bien Cassandra et Polyxena qui sont deux espèces différentes qui sont séparées génétiquement puisqu'elles ne se reproduisent plus entre elles mais plus séparées géographiquement si on traduit ça par un arbre qui raconte cette histoire là on a au départ une seule espèce d'accord donc si là c'est le temps là on est aujourd'hui là on va être il y a moins 40 000 ans on n'a qu'une seule espèce dans cette espèce il y a plein d'individus qui peuvent tous se reproduire entre eux puis il y a une séparation géographique à cause de la glaciation et il y a moins 20 000 ans on se retrouve avec deux populations qui ne se reproduisent plus entre elles il n'y a plus de lien reproductif entre elles puisque les populations ne se rencontrent plus si là il y avait un être humain qui faisait des expériences et qui prenait un individu ici et un individu là et qui regardait si les deux individus pourraient se reproduire ces deux individus pourraient se reproduire puisque je viens juste de les séparer ils n'ont pas encore eu le temps de se différencier sauf qu'avec le temps cette population et cette population vont évoluer différemment puisque la dérive et la sélection vont faire que les fréquences allémiques vont varier différemment dans ce groupe là et vont varier différemment dans ce groupe là et plus le temps va passer plus ces deux populations seront différentes l'une de l'autre si bien qu'aujourd'hui même si la barrière du glacier n'existe plus quand je prends les individus de cette population et que je prends les individus de cette population c'est que je regarde s'ils peuvent se reproduire ils ne peuvent plus se reproduire donc on a bien deux espèces alors qu'on en avait une au départ on a bien eu une spéciation ce qui est hyper important à comprendre ici c'est que cette espèce là n'existe plus aujourd'hui cette espèce là n'est pas cette espèce là et cette espèce là n'est pas cette espèce là d'accord ça c'était la population l'espèce ancestrale aujourd'hui on a deux espèces aucune de ces deux espèces n'est l'espèce ancestrale puisque l'espèce centrale a évolué dans un cas d'une certaine façon et dans l'autre cas d'une autre façon aucune des deux espèces actuelles n'est l'espèce ancestrale elles ont toutes les deux évolué avec le même temps d'évolution aucune des deux n'a gardé les caractéristiques de l'espèce de départ puisque la dérive et la sélection naturelle ont eu lieu et les différences se sont accumulées et forcément ont fait changer les fréquences aliques par rapport à la situation de départ d'accord donc on voit bien que les deux mécanismes qu'on a vu juste avant dérive et sélection ce sont deux mécanismes qui permettent de comprendre le processus de spéciation c'est à dire le processus d'apparition de nouvelles espèces un autre exemple qu'on peut voir c'est exactement le même ici on a deux espèces d'écureuils et on voit qu'on est dans une zone qui est une zone qu'on appelle un canyon c'est à dire on a des rochers et ces rochers sont séparés par une rivière cette rivière elle a creusé une vallée au cours du temps en plusieurs millions d'années avant d'avoir creusé tout ça cette rivière elle était à ce niveau là et les deux zones étaient connectées puis la rivière a creusé a creusé un ravin de plus en plus profond ce qui fait qu'aujourd'hui les écureuils qui sont de ce côté là ne peuvent jamais rencontrer les écureuils qui sont de ce côté là mais au départ quand la rivière était à ce niveau là on avait une continuité du terrain qui disait que on avait une population d'écureuils qui à cause de la rivière a été séparée en deux populations deux populations qui à cause de la dérive génétique et de la sélection naturelle ont accumulé des différences si bien qu'aujourd'hui ces deux populations sont considérées comme deux espèces différentes donc c'est le même exemple en fait c'est juste des enfin c'est un autre exemple mais pour montrer la même chose alors je reviens sur l'exercice qu'on avait fait en TP on a étudié cette nouvelle espèce de dauphin exactement même principe à une certaine époque les différents fleuves d'Amérique du Sud étaient tous connectés les uns aux autres puis il y a eu une déconnexion et ces fleuves là les autres ces fleuves là ne rencontrent plus jamais les eaux de ces fleuves là et donc les populations de dauphins qui vivent là et les populations de dauphins qui vivent là se sont progressivement différenciées au cours du temps à cause de la dérive génétique et de la sélection naturelle si bien qu'aujourd'hui les espèces qui sont là et les espèces qui sont là ne sont plus considérées enfin les individus qui sont là et les individus qui sont là ne sont plus considérés comme faisant partie de la même espèce et donc on a bien eu une spéciation qui s'est réalisée grâce à une séparation géographique donc si je résume on a dans ces trois exemples si je reprends par exemple cette illustration là au départ on a une espèce ancestrale on a une barrière géographique qui sépare cette espèce en deux populations deux populations qui ne peuvent plus se reproduire entre elles donc un isolement reproducteur d'abord un isolement géographique géographiquement ils ne peuvent plus se rencontrer donc ils ne peuvent plus se reproduire comme ils ne peuvent plus se reproduire la sélection artificielle et la dérive génétique vont s'appliquer indépendamment dans chacune des deux populations et donc les deux populations vont voir leur fréquence alique varier différemment si bien qu'on a deux espèces qui se créent à partir d'une seule qui est l'espèce ancestrale ce qui est bien que quand suffisamment de différences se sont accumulées ces deux espèces là ne peuvent plus se reproduire entre elles on parle d'isolement génétique d'isolement reproducteur et d'isolement génétique il n'y a plus de reproduction possible alors on a vu également un autre exemple qui est l'exemple de ces grenouilles là et je voulais revenir dessus on a deux espèces de grenouilles qui pendant longtemps ont été considérées comme faisant partie de la même espèce parce que morphologiquement elles se ressemblent énormément c'est pas possible de faire la différence entre les deux espèces à l'oeil nu même les spécialistes ne peuvent pas le faire mais si on regarde le cariotype de ces espèces on a une espèce qui est diploïde elle possède chaque chromosome par paire et l'autre espèce est quadriploïde elle a 4 exemplaires pour chaque type de chromosome qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas là ? ce qui s'est passé dans ce cas là c'est que on avait une population de départ et cette population était au départ complètement diploïée donc je mets en type 2 pour montrer deux n parmi les individus de cette population chaque rond ici représente un individu certains individus ont subi un événement de polyploïdisation c'est-à-dire un doublement accidentel du nombre de chromosomes certains individus se sont retrouvés avec 4 chromosomes par type donc sont devenus quadriploïdes quand des individus n'ont pas la même ploïdie déjà il y a peu de chances qu'ils puissent se reproduire avec les individus qui n'ont pas la même ploïdie qu'eux donc déjà rien que ça la polyploïdisation dans ce groupe là conduit à l'apparition d'une nouvelle espèce puisque les quadriploïdes à priori ont peu de chances de se reproduire avec les diploïdes à la différence des exemples précédents que ce soit l'écureuil le dauphin ou le papillon dans cet exemple là il n'y a pas eu d'isolement géographique j'ai pas séparé les populations d'un côté et d'un autre elles vivent encore toutes au même endroit d'accord tout a lieu au même endroit c'est un accident génétique ici un doublement de non-combosome qui crée la spéciation et en plus de cela il y a une autre différence entre les individus quadriploïdes et les individus diploïdes c'est que les individus qui sont diploïdes n'ont pas le même champ nuptial que les individus qui sont quadriploïdes le champ nuptial c'est le champ que réalisent les individus pour séduire les femelles et permettre un accouplement donc les femelles d'une espèce sont réceptives à un certain type de champ nuptial et ne s'accouplent que si elles ont entendu un champ nuptial qui leur est spécifique or quand on compare ces deux champs nuptiaux globalement ces deux champs qui se ressemblent énormément et vous l'aviez entendu et la différence entre ces deux champs c'est la fréquence du champ c'est à dire le nombre de notes par minute la fréquence du champ pour les espèces diploïdes elle est de 38 notes par minute tandis que pour les individus quadriploïdes elle est de 17 notes par minute si bien que les espèces les individus qui sont quadriploïdes ne sont pas réceptifs au champ de l'autre espèce les femelles les femelles de cette espèce là quand elles entendent un champ qui est un champ lent avec 17 notes par minute elles sont réceptives à ce champ là cependant quand elles entendent un champ avec une fréquence beaucoup plus grande elles ne sont pas réceptives à ce champ là donc elles ne vont se reproduire qu'avec des individus qui font ce champ là et inversement pour ces espèces là fait qu'il y a un autre paramètre qui joue sur la spéciation ici en plus du changement de ploïdie il y a le champ duptial qui a été modifié ces individus là n'ont pas le même champ duptial que ces individus là donc eux peuvent continuer de se reproduire entre eux puisqu'ils sont réceptifs au champ duptial à basse fréquence et eux se reproduisent entre eux puisqu'ils sont réceptifs au champ duptial à haute fréquence donc là on a bien eu une spéciation qui s'est faite qui est liée à la fois à un changement du nombre de chromosomes mais aussi à un changement du champ duptial c'est à dire de ce qui permet la reproduction donc si on raconte une histoire encore une fois avec un arbre on avait bien une espèce au départ et il y a eu à la fois le doublement du nombre de chromosomes dans une partie de la population et l'autre population a gardé le nombre de chromosomes qu'elle avait au départ donc population de départ diploïde eux c'est ceux qui sont encore diploïdes et eux c'est ceux qui sont devenus quadricloïdes parce qu'il y a eu un doublement du nombre de chromosomes en plus du doublement de chromosomes il y a une modification du champ duptial qui fait que les individus qui sont là se reproduisent entre eux mais ne se reproduisent pas avec les individus qui sont là les individus qui sont là se reproduisent entre eux donc au cours du temps eux vont subir une dérive génétique qui nécessairement ne sera pas la même que cette dérive génétique puisque la dérive génétique c'est le hasard la sélection naturelle a priori sera la même dans les deux cas puisqu'elles ont ces deux espèces continuent de vivre dans le même milieu il y a peu de chances que la sélection naturelle s'applique différemment par contre mais on comprend bien qu'aujourd'hui quand on regarde les grenouilles diploïdes et quand on regarde les grenouilles quadricloïdes ce sont bien deux espèces différentes qui ne peuvent pas se reproduire entre elles il y a bien un isolement reproducteur parce que déjà en plus elles n'ont pas le même nombre de chromosomes mais attention encore une fois cette espèce là c'est pas parce qu'elle est diploïde que c'est la même que l'espèce ancestrale qui était diploïde aussi puisqu'il s'est quand même passé tout ce temps là et que la dérive génétique a bien fait évoluer l'espèce par rapport à l'espèce ancestrale qui vivait il y a quelques centaines d'années ou milliers d'années je ne sais pas il s'est passé un certain temps et ce temps a permis à la dérive génétique de faire changer les fréquences donc nécessairement cette espèce là n'est pas la même que l'espèce ancestrale d'accord il n'y en a aucune des deux qui est l'espèce ancestrale les deux sont des espèces nouvelles créées à partir d'une espèce ancestrale d'accord quand on avait vu les hybrides et que je vous avais dit qu'un tigre et un lion pouvaient avoir une descendance certes stérile mais le tigre et le lion s'il peut avoir une descendance c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça le tigre et le lion c'était la même espèce l'espèce ancestrale qui a donné le tigre et le lion n'était pas un tigre et n'était pas un lion la population d'individus qui a donné d'une part les tigres qui vivent en Inde et les lions qui vivent en Afrique cette population de départ c'était pas des lions et c'était pas des tigres et aujourd'hui les tigres et les lions peuvent se reprendre entre eux mais ont une descendance stérile mais si le temps continue de s'écouler dans plusieurs milliers millions d'années ce que sera devenu le tigre et ce que sera devenu le lion on pourra plus les faire se reproduire entre eux et ce que sera devenu le tigre et ce que sera devenu le tigre – Sous-titrage FR 2021